salut tout le monde j'espère que vous allez bien ce matin je vous amène avec moi passer une journée dans ma peau donc c'est une vlog en fait c'est le deuxième vlog de la chaîne donc si vous n'avez pas vu le premier vlog vous pouvez aller le checker là vous allez remarquer que j'ai un parapluie parce qu'il pleut et en plus il y a le vent parce qu'il pleut un petit peu mais bon il pleut quand même et j'ai pas envie que ça bouille mes cheveux là je suis en train d'aller à la gare il est très tôt il fait encore nuit il est 7h passé quand même dans le vlog précédent certains d'entre vous étaient surpris de savoir que j'habite à Mons donc oui oui je suis bien dans la ville de Mons ça fait plus d'un an maintenant que je vis à Mons mais j'ai fait pas mal de ville en Belgique j'ai été à Liège c'est vraiment de l'autre côté de Mons et c'est là que vie unique j'ai été à Leuven donc du côté néerlandophone j'ai été à Bruxelles j'ai vécu un peu seul aussi et maintenant je suis une femme de Mons là on approche la gare de Mons mais la gare est encore en perfection parce que cette année en fait c'était la capitale européenne de la culture donc il y a eu des grands chantiers qui a été entrepris là vous avez la gare la future gare parce qu'elle est encore terminée et donc pour le moment on a une gare provisoire mais quand la gare sera finie elle sera super 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 faite il arrive mon train il arrive à la gare centrale à Bruxelles donc c'est là que je descends et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble comme j'ai pas eu le temps de manger ce matin je suis passée me chercher un petit bol de fruits ça va des fruits généralement le matin j'aime pas manger en fait parce que j'aime pas manger très tôt le matin j'en peux prendre des fruits et je mange un peu plus tard là je suis devant mon poste de travail je vous dis grosso modo ce que je fais en général je reçois les dossiers de demande de crédit et donc je dois juste analyser voir s'ils sont conformes et puis dire si on va payer le crédit de la personne ou pas là je prends une petite pause parce qu'il est presque 11h je vais en profiter pour vous montrer cet endroit que j'aime bien c'est en fait le toit du bâtiment et à partir de là on peut voir tout le centre ville de Bruxelles je suis en train d'aller au Mili donc c'est dans la galerie Rappenstein à la gare centrale ils font des salades mais trop 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 bonnes mais vraiment trop bonnes donc si vous êtes à Bruxelles dans le centre de Bruxelles n'hésitez vraiment pas à passer là pour goûter la salade parce qu'elles sont délicieuses j'ai fini ma pause et je retourne plus doucement travailler et puis là il est 17h je viens de finir le boulot et normalement d'habitude c'est pas pour cette heure-ci mais là c'est la carte du personnel de mon copie d'aujourd'hui donc je vais bientôt aller à la fête je ne compte pas que c'est trop tard parce que je suis un peu fatiguée et demain j'ai un mariage donc je pense que je vais rester 2h au maximum de 3h maintenant et je vais rentrer à la maison là vous avez un stand qui est prévu pour faire des photos d'équipe et tout ça C'est la rossignol je viendrai chanter à ta fenêtre que tu penses à moi même quand tu dors te plumerai comme une alouette pour distinguer les coupes de ton corps et je veux que tu sois mon trésor te présenterai à ma maman je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé re coucou les filles là c'est déjà le soir je suis en train de rentrer j'ai fini la soirée et j'ai pas pu vous filmer plus que ce que j'ai fait en fait mais la soirée en fait c'était sur le thème du digital dont l'idée c'était de montrer les évolutions qui se font déjà dans le domaine du digital par exemple les signatures des demandes de crédit dans le futur on le fera maintenant via le numérique plutôt que via papier comme on le fait maintenant donc c'était un peu ça l'idée de faire un peu rentrer l'idée du digital dans la tête du personnel là je viens d'arriver à la maison je me rends compte que la poste m'a livré deux colis je vais déballer pour voir ce que c'est parce que j'ai commandé plusieurs choses ces derniers temps mais ça traînait à l'arrivée et j'espère en fait que j'ai reçu le micro parce que ça fait quelques temps que j'ai commandé un nouveau micro parce que celui que nous avons n'est pas performant et tout le temps vous plaignez de la qualité sonore de nos vidéos donc là j'espère vraiment qu'on va qu'on a reçu donc j'ai acheté un petit colis comme ça je me demande ce que c'est nous avions banal quelconque et le deuxième colis c'est ça il est bien léger donc je pense pas que ce soit le micro donc toujours pas de micro oh c'est le micro qui est arrivé c'est magnifique je suis super contente normalement je devais faire des vidéos demain avec unique mais comme on n'avait pas de micro on s'est dit bon ben on va attendre d'avoir le micro pour ne pas vous faire encore des vidéos avec un son pourré donc finalement on aurait dû quand même programmer de faire des vidéos demain merde ce n'est pas grave je vais vous montrer l'ancien micro que j'utilisais parce que il faut surtout pas l'acheter si vous voulez acheter un micro parce que il coûte quand même à peu près 100 euros et il sert à rien tandis que celui-ci bon je ne l'ai pas encore testé mais il a l'air meilleur que celui-là et il coûte 200 plus de 250 euros quand même vous voyez que ça coûte cher YouTube c'est l'ancien micro donc c'est toujours haute mais franchement ça ça n'améliore pas le son tant que ça et la preuve vous vous plaignez tout le temps sur nos vidéos après je ne sais pas mais il doit peut-être avoir des micro performants et moins chers mais on n'avait pas la patience de fouiller de chercher des trucs moins chers et bien donc du coup on a pris ça qui est ce qu'on nous a recommandé donc je vais le tester et je verrai le prochain produit c'est le miel de Manuka lui aussi ça fait presque deux semaines que je l'ai commandé et je ne l'avais pas encore reçu et maintenant je comprends pourquoi parce qu'il est venu d'habitude je l'achète sur un site en France et là j'ai commandé sur le même site mais c'est pas ce site là qui m'a livré ici j'ai New Zealand Onishop.co.uk donc il est venu d'Angleterre en fait tandis que d'habitude il vient de France donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça a autant traîné ce miel est super parce que c'est un miel désinfectant en même temps moi quand je l'utilise sur mon visage je vois vraiment la différence j'ai d'ailleurs fait une vidéo avec un masque au miel de Manuka mais je ne l'ai pas encore posté donc je vais finir le montage je vais vous poster ça dans les jours à venir c'est super comme bien si vous l'avez déjà utilisé dites moi quel usage vous en faites généralement donc voilà les filles ma journée va s'arrêter là je vais me débabouiller pour aller me détendre et me coucher l'idée c'était vraiment de vous montrer en gros qu'est-ce que je fais au courant d'une journée et question que vous appreniez à mieux me connaître j'avais apprécié d'être en ma compagnie aujourd'hui je vais vous souhaiter de vous porter très très bien et puis je vous dis à très bientôt des déguisements d'Halloween il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues j'avais pas du tout fait vu ça non voilà